Musique Ça va, Anu ? Musique Merci d'être avec nous. C'est bon, ça fait plaisir. On va parler de toi. Dis-nous un petit peu comment était le petit Christophe ? Oh ben comme tous les gosses, je pense. Un peu turbulent, j'aimais pas l'école. Mais bon, un peu solitaire. Et il y a 14 ans, tu fais tes valises et tu vas à l'école de la Facette à la Maison Lafitte. C'est la plus réputée à l'époque. À l'époque, oui. La plus réputée et peut-être la plus dure. Pourquoi ? À l'époque, il y avait une école technique. Et celui qu'on appelait maître, maître de clair, faisait le tri. Il faisait la sélection, pardon. Ah ouais ? Ouais. Et il la faisait naturellement. Il sortait du cadre noir de saumur. Donc c'est un peu l'armée, quoi. Donc c'était très, très, très dur. Tout ce qui te correspondait ? Et c'était les plus durs qui résistaient, qui restaient. C'est-à-dire que, je sais même pas si il y en a encore, la moitié à la fin de l'année qui restait. Tu vas chez un autre entraîneur, un jeune entraîneur également d'ailleurs, qui n'est pas encore installé à Royan et qui se nomme Guillaume Macer. Alors, Guillaume était sur le même centre, c'était à la Roche-Chalet, était sur le même centre que l'entraîneur dont je venais de rentrer. Qui était Henri Lalanne. Oui, c'était Henri Lalanne. Et il y avait Guillaume Macer, c'était un petit hara. Ils étaient sur le même centre, tous les deux. Du coup, je commençais à prendre mon métier chez Guillaume, à monter en plein. Je montais déjà un petit peu en plein chez Henri Lalanne. Et ensuite, j'ai été plus vers l'obstacle parce que j'ai préféré l'obstacle déjà. Pour le petit bonhomme casse-cou, c'était pas mal. C'est ce qu'il me fallait. Oui. C'est dur au début, parce que tu as 17 ans, tu es à Pompadour. À 19 ans, tu gagnes ta première course en obstacle à Bordeaux. À 20 ans, ta première course d'obstacle à Paris, à Auteuil. Dans ce métier-là, tu bouffes la merde avant d'arriver à haut niveau. C'est long, quoi. Et encore, moi, ça n'a pas été très long, ça a été rapide, je trouve. Je faisais quand même une trentaine de gagnants, 40 gagnants en province. Et il va y avoir une rencontre. C'est un gars qui a 10 ans de plus que toi. Il a 30 chevaux. Il est installé au domaine de Cerce et c'est Jacques-Cortel. Alors, Jacques, ça s'est passé complètement différent. Avec Guillaume, il y avait un peu de l'eau dans le gaz. Parce que j'avais un sale caractère. Pas un sale caractère, un mauvais caractère. Non, du tempérament. Du tempérament, allez. C'est ça. On va dire ça. Et donc, il y a un peu d'eau dans le gaz. Je dis, je m'en vais. Je veux aller à un autre centre d'entraînement. Et je passe à Pau. Je rentre en septembre 87 chez Jacques. Après, en 88, j'ai été cravageant. Ça a été très vite. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux ? Il te comprend ? Il me laisse faire. C'est peut-être un peu dangereux. Par exemple, chez Guillaume, devant lui, j'étais à l'équerre. Une fois que j'étais sur la piste, je raccourcissais. Je rentrais, j'étais à l'équerre. On le voyait, il n'était pas fou. Mais bon. Tu voulais monter. Il avait horreur de ça, Guillaume. Donc, ce n'est pas sa montre, ce n'est pas son truc. Et Jacques, il m'a tout le temps, tout le temps laissé faire ce que je voulais. Ma façon de monter, tout ça. Donc, du coup, tu trouves ta méthode ? Je trouve ma montre que j'avais. Ta montre ? Je savais que c'était ma montre, que c'était comme ça. C'est ton équilibre ? C'était mon équilibre. Pourtant, tu as l'impression que tu es presque déséquilibré. C'est mon équilibre. Il y a comme ça que j'étais bien. Il me fait confiance. Les propriétaires me font confiance. Et puis voilà, c'est parti. Là, on arrive dans tes années cravage d'or. C'est-à-dire que tu ne sors plus du top 3 ? Ah, deux. La première fois que je t'ai battu, c'était les 89 et 91. Je suis second. Tu dois travailler également, j'imagine, ton physique. Tu es un sportif. Je faisais beaucoup de cardio à côté, mais j'avais une muscu. Je me suis tout de suite inscrit dans une salle de boxe à Pau. Et j'y allais quasiment tous les jours. C'était important pour la condition. C'est un sport qui est hyper physique. Et ça, en cours, ça m'aidait énormément. Tu n'as pas peur de prendre des coups également ? Tu en prends les plus sévères à cheval. Entre l'entraînement le matin, parce que j'y étais tous les matins, les courses, le sport à côté, ça te remplit tes journées. On m'a dit que tu n'étais pas toujours à l'heure. Ça, c'était mon problème. Quand vous avez 20 ans, vous gagnez de l'argent. Vous avez une notoriété. Vous êtes tenté à sortir un petit peu quand vous êtes jeune. Et c'est vrai que le matin, je ne me levais pas tout le temps. Quand on est jockey numéro 1 en France, tu me dis que tu gagnes de l'argent. C'est quoi gagner de l'argent ? On ne sait pas, on n'est pas des footballeurs. Loin de là même. Mais on gagne bien notre vie. J'ai acheté la maison de mon patron. Je devais avoir 22 ans ou un truc comme ça. Et j'avais déjà acheté un appartement neuf. Donc j'avais des crédits. Il fallait quand même que je fasse attention. Donc tu flambes un peu quand même ? Oui. Tu sors ? Oui. Tu as eu ta boîte ? Oui. J'ai acheté une boîte de nuit avec une amie à moi. Je lui ai dit écoute, autant je mette de l'oseille dans ma boîte que chez les autres quand j'y vais. C'était pratique ? C'était pratique et puis ça me coûtait moins cher. C'est une façon pour toi de te sortir du risque que tu prends ? C'est vrai que quand tu pars aux courses, tu ne sais pas si tu vas rentrer. J'ai aucun obstacle, tu ne sais pas. Donc c'est peut-être une façon de se relâcher. D'éliminer ? Oui. De penser à autre chose. Comment se passent tes relations dans les vestiaires ? Parce que tu es jalousé forcément. Tu le vis comment ça ? Mon fou. Mon fou. Je suis le meilleur, terminé. Et dans le vestiaire, tu t'imposes en patron ? Non, 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 non. Des fois, tu es obligé aussi, tu es bien obligé. Ça veut dire qu'il faut se faire respecter. Si tu n'es pas respecté, tu es mort, tu te fais manger. Alors ça va se par quoi ? Des fois, il y a des petits règlements. Des règlements de compte ? Ben oui. Donc toutes ces années-là à Pau, c'est au bout du compte que du bonheur ? Ah ouais, moi je me suis éclaté à Pau. J'ai passé 17 ans de ma vie à avoir un bonheur. Ça sera à refaire, je recommencerai. Tu quittes Pau ? Alors après, oui. Tu quittes Pau tard, à 35 ans ? Il me manquait quelque chose. Donc j'ai dit, il faut qu'on parte maintenant à Paris. C'est quoi ce quelque chose ? Ben, il manquait des courses. Et puis après, j'avais plus une réputation de jouer de province. Donc je dis maintenant, il faut être le plus grand des grands. Il faut aller dans la cour des grands. Tu avais encore quelque chose à prouver malgré tes cravaches d'or ? Absolument. Donc il me fallait à tout prix une cravache d'or freelance. Là, je vais monter pour tout le monde. Tu es le premier jockey d'obstacles à prendre à un agent d'ailleurs. Oui, Julien Fautipon. Et on a travaillé, Julien a très très bien bossé. La preuve, c'est qu'on a été cravache d'or. Et la 15e, égalité avec Yves. Yves Saint-Martin. Yves Saint-Martin. Mais ça, j'y tenais. La chance que j'ai eue, c'est que... Bon, j'ai des fractures comme tout le monde. J'ai 54 fractures. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne m'arrêtais pas longtemps. C'est ça qui me sauvait. Elle m'a apport beaucoup plus vite qu'une personne normale. Une anecdote, je suis tombé à Pau, sur une chute. J'ai fractures du nez, fractures de la main et tassement d'une vertèbre. Et le lendemain, je m'étais à Chamberco, à Auteuil, dans un groupe. Je n'ai rien dit à personne. J'ai dit à un copain, emmène-moi à Paris. Je n'ai pas pris l'avion, parce que l'avion, c'est... Quand tu as eu fracture, c'est une horreur. Je l'ai fait une fois, c'est horrible. Donc j'ai appelé un copain, j'ai dit, emmène-moi à Paris. On a roulé la nuit. Je suis arrivé à Paris. Et c'est l'année où on a fait le didit avec Al Capone. Chamberco, Al Capone, qu'on fait le didit. Toi, ça ne m'épate. Si tu t'écoutes dans ce métier-là, tu n'avanceras pas. Tu es toujours sur la touche. La douleur, elle est là. Ben, tu n'as pas mal. Ah ben, d'accord. Tu n'as pas mal. Mais une fois que tu es parti, une fois que les astuques sont lâchés, tu ne penses plus à rien. Tu ne penses plus que tu as mal. Après, par contre, tu as plus mal. Après la course. Il faut être fou, quand même. Oui, il faut amener à mieux en conscience. À conscience, oui. Oui, il faut amener à mieux en conscience, oui. Imagine, Chamberco, tu ne le montres pas. Ça change quoi ? Ah non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Déjà, laisser ma place, ça, ce n'est pas possible. Hors de question. Moi, j'étais en arrêt, mais j'étais comme un fou. Je tournais en rond, c'était un lieu en cage. À l'âge de 38 ans, donc tu étais déjà à Paris, ça faisait trois ans que tu étais à Paris, tu es marqué par un drame dans ta vie. Tu perds brutalement ton épouse, Sylvie. Et là, tu te retrouves tout seul avec ton petit bonhomme, c'est Grégory. Oui, oui, ce jour-là, j'ai... Il y a neuf ans. Je monte à Anguin, et puis on m'a appelé, et on m'a dit, Sylvie a eu un problème sur le parking. Elle était partie faire ses courses. Et donc, je rentre dans Anguin, et puis, en fin de compte, ils la transportent à Creil, et à Creil, ils l'ont transportée après à la Seul Petria, à Paris. Et en fin de compte, c'était beaucoup, beaucoup plus grave que je pensais, parce qu'elle avait fait une rupture d'anervisme. Juste avant qu'elle se fasse opérer, je lui ai dit, t'inquiète pas, t'as une bonne main maintenant, ça va bien se passer. Et je n'ai jamais revu. Tu restes tout seul avec ton petit bonhomme ? Lise, il a neuf ans. Grégory, il a neuf ans. Et là, il faut que je me débrouille. Tu te demandes si tu t'arrêtes ? Sur le coup, je ne sais plus, je ne sais plus où j'en suis. je ne sais plus où j'habite, je ne sais plus quoi faire. Et il a fallu que je m'organise. J'ai dit, si j'arrête, ça ne va pas aller. Il faut que je continue. Moralement, moi, ça va le finir. Il faut que je continue ma carrière. J'ai continué. Toi, tu continues de monter, jusqu'à Tare, en fait ? Je continue sept ans. Tu ne te fixes pas, en fait, de date ? Non. Je ne me suis jamais fixé une date. Je savais que j'arrêterais sur un coup de tête. Et un jour, Jean, il m'envoie à Lyon. Jean-Bertrand Ballanda ? Et la course est neutralisée, alors que j'avais la course gagnée. C'était quoi ? Trois obstacles. Il est resté un tour, pardon. Et puis, je dis, merde. Je dis, j'appelle Jean, je dis, j'arrête. J'arrête comme ça. Tu as arrêté là-dessus ? Oui. Sur une course neutralisée. Bon, maintenant, j'étais en fin de carrière, je montais beaucoup moins. Oui, tu avais 45 ans, tu avais 28 ans de carrière. Oui, et puis bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne pouvais plus le poids. C'est le poids qui m'a, mon corps, il m'a dit, arrête. Et j'ai souvent, tout le temps, eu quasiment des problèmes de poids. Moi, j'étais tous les jours au sauna, tous les jours, tous les jours. Pour toi, ça a été dur d'arrêter ? Non, non, ça n'a pas été dur, non, non. Et puis, j'avais tout gagné. Qu'est-ce que j'aurais fait ? Qu'est-ce que j'aurais fait ? Est-ce que ça fait 9 ans, mine de rien ? Ça fait 9 ans. Maintenant, ça fait 9 ans que je n'ai rien fait. Je me suis un peu endormi. Donc là, je suis sur une affaire, je vais essayer de reprendre une affaire là. Tu voulais souffler ? Tu voulais t'isoler, réfléchir ? Tu voulais quoi ? Pendant ces 9 ans, c'est quand même... Oui, mais je n'aurais pas pensé. Je pensais faire une année sabbatique et puis, et je ne trouverais pas. Parce que je pensais que ça serait plus facile que ça. Mais ce n'est pas facile. Là, maintenant, ça y est, c'est parti. C'est parti. Merci, Christophe. De rien. Je suis contente que tu aies accepté.